Générique ... ... dirigé par Pascal Kinduelo, la Kizan nommément et ses deux adjoints d'avoir détourné près de 3 millions de dollars de fonds spécial d'intervention. La somme souligne ces médias, sérieux médias, représentent les émoluments du mois d'émet de tous les sénateurs. En réaction à ces prétendus détournements sur cette pointe CD, révèle que le bureau sortant dirigé par Sanguma Moussaï n'a rien laissé à la caisse. Ces médias en ligne font allusion au procès verbal de la remise et reprise entre les bureaux sortants du Sénat, menés par les deuxièmes vice-présidents et présidents Aïsanguma Moussaï et le bureau provisoire d'Igépay par Pascal Lumbou. Suite à ces révélations, la cage citée par Élections.net appelle la Cour des comptes d'ouvrir des enquêtes quant à c'est pour Georges Capiamba. Les auteurs et complices de ces faits ne doivent pas jouir de l'impunité. Abordons le sujet Forum des As. Nous apprends qu'une plainte se prépare contre la caissure du bureau provisoire dirigé par Sanguma. Pour la prospérité, les dossiers sur le détournement des déniens publics de toutes les institutions de la République, au point que ça ne met personne. La polémique autour de la formation du gouvernement provincial de Kinshasa est loin de toucher à son terme, pointé du doigt comme l'un des acteurs clés à la base de l'interdiction de l'investiture du gouvernement Moumba-Kinshasa. Au-Kistin Kabouya, relayé par Opinion.cd, a publiquement nié son implication devant un parterre des centres des militants de l'IDPS, parti présidentiel au-Kistin Kabouya, a également démenti sa prétendue participation dans les tractations ayant conduit à la formation de ses gouvernements. Justice RDC rapporte RFI.fr 25 amis militaires de l'armée ont été condamnés hier mercredi à la peine des morts. Ils sont acquisés des fuites devant l'ennemi, dissipation de munitions des guerres, violations des consignes et vols arrêtés le même jour, précise la radio mondiale. Ils ont été présentés au juge du tribunal militaire des garnisons de Boutembo, jour pour un procès en flagrance, situation sécuritaire. Avec cette décision du Conseil de sécurité, la RDC qui s'attendait à la condamnation du Rwanda par la communauté internationale, serait plutôt victime de la prolongation, de l'embarqueur sur l'achat d'armes. Pour la référence plus difficile à comprendre, cependant, certaines sources fictigent le manque de positions claires des autorités congolaises. De son côté, le secrétaire permanent adjoint du PPRD Ferdinand Camberé accuse le régime Tisekedi d'être à la base du maintien de la décision du Conseil de sécurité de l'ONU relatif au régime des sanctions sur les armes en RDC. Dans une interview accordée hier, mercrediactu.cd, ses cadres du parti politique de Joseph Kabila affirment que le régime actuel a mal géré la question de la sécurité du pays. Des conseillers communaux pour terminer tirent la sonnette d'alarme et exigent l'élection du bourgmestre. Dans une déclaration parvenue au journal La Référence Plus, ils ont souligné qu'ils n'ont pas reçu des salaires, des frais d'installation ni des fonctionnements depuis leur élection. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine des débats et analyse. Grandes tribunes au menu, RDC Gouvernance, qui est des vrais acteurs, 64 ans après. Et puis, des engagements de la MONISCO, opportun ou pas, quelle lecture faire de ces deux questions pour en parler. Nous avons sur ces plateaux, Jules Pitramoukendi, cadre de l'Union Sacrée. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Daniel. Je salue tous les amis avec qui nous allons débattre aujourd'hui, les amis avec qui nous avons déjà fait du chemin. Je salue tous les téléspectateurs de Congo Buzz, tous les amoureux de cette belle et réfléchie émission. Je crois seulement que nous allons passer de moments très éducatifs, de moments républicains, pour le bonheur de tous ceux qui nous suivent. Merci bien. Merci beaucoup. Alors, José Kaneki, également membre de l'Union Sacrée. Oui, exactement. Merci beaucoup pour l'invitation de chez Daniel. Bonjour aussi à notre part de l'autre. Merci aussi à nos spectateurs de la grande émission. Merci beaucoup. Alors, Janou Manyanga, 4 du FCC, dans l'opposition, bien sûr. Alors, bienvenue. Monsieur Daniel, bonjour également à nos compatriotes avec qui, je pense, nous allons cogiter, réfléchir sur les dévédéres de notre pays, comme l'annonce votre sujet. Je salue également nos autorités du Fonds commun pour le Congo, FCC en sigle. Vous savez qu'à chaque fois que nous avons l'opportunité de passer, d'intervenir sur votre chaîne, de parler si la nation, on nous accorde cette autorisation. Pour chiter, nos salutations, on envoie également le droit à nos compatriotes, à nos amis, nos frères, nos camarades avec qui nous militons jour et nuit, au sein de notre famille politique, qui est l'EMSR, parti cher à Joseph Kabila Kabra, qui est un parti qui est aussi membre du FCC, qui est gélonnaire de coordonner toute la jeunesse dans l'ensemble de notre pays. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Alors, pasteur Serge Taboko, cadra à délai, c'est des partis chers à Martin Fayouli. Merci beaucoup, cher compétent Daniel, pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de lui remercier à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Si nous continuons à vivre, c'est que nous vivons dans un espace géographique qui est considéré comme une gêne. Ceux qui sont forts cherchent chaque jour comment détruire ceux qui sont faibles. Il n'y a pas une organisation de pays voisins qui, lors, nos minéraires, nos potentialités, nous tuent chaque jour. De l'autre côté, ceux qui ont la manette du pouvoir nous arrêtent, nous tortillent. Nous sommes dans un espace géographique où même le système de transformation, c'est-à-dire la mobilité, n'existe pas. Ce matin-ci, nous qui habitons la partie est, c'est-à-dire Tchangou. Vous allez voir qu'il y a des compatriotes qui quittent, par exemple, Kinga Sen. Il a son transport dans la poche humaine. Il n'y a pas de transport en commun mis en place. Ce n'est pas ceux qui prétendent nous diriger. Il va venir peut-être jusqu'à Poma Tete pour attraper un taxibis. C'est horrible. C'est horrible. Nous sommes le seul état au monde. Chaque jour, les gens, sages et nous, font de longues prières pour avoir attrapé le fils Quentin. Vous serez d'accord avec moi-même, mais à partir du 21 mai, 22 mai, il y a ceux qui restent ici parce qu'il a juste 1,500 fois. Il attend, je crois, les derniers courses de transport pour rentrer à la maison parce qu'il ne saura pas prendre le DCCT. Donc, s'il est déjà 14 ans, 15 ans, il faut avoir 3 000, 4 000 pour arriver pour Mata Tete. Donc, c'est compliqué. Nous sommes dans un trou noir. Malheureusement, il y a l'absence des clients de leadership éclinés. Éclinés, pardon, éclinés. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes en train de générer. Alors, lorsqu'il y a de l'opportunité de passer dans vos médias pour parler, nous avons toujours cet enthousiasme de venir parler parce que nous, nous sommes une génération sacrifiée. Nous ne voulons pas que nos enfants puissent vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour terminer, si vous essayez de demander de ceux qui ont vécu d'aller passer dans les années 60, pourquoi vous avez demandé le département ? Ils vont peut-être vous dire non, c'était des injustices sociales parce que tout était là, les systèmes sanitaires, les scolaires, tout était là. Mais c'était peut-être les injustices. L'homme blanc avait beaucoup d'avantages par rapport à l'homme noir. Et si on demandait aux Congolais aujourd'hui de faire peut-être un référendum, si on va accepter que l'homme blanc rentre pour nous coloniser, je crois. Si on organise des élections transparentes, je ne dis pas les élections, mais dès le cas du mandat des élections transparentes, je crois que le oui va gagner pour que nous soyons encore colonisés. Malheureusement, depuis qu'on a récits notre indépendance, nous sommes en train de marcher avec qui l'a, les belles et les réalisées du monde. Merci beaucoup. Je salue également mes compagnons de l'EIT. Nous sommes en train de vous battre chaque jour et les co-débatteurs nous ont co-arriqué. On va passer un bon moment pour édifier ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais un peu accorder la parole à M. Pitra pour nous faire un peu de manière ramassée, 64 ans après, l'homme congolais et la gestion, notre lecture, de manière ramassée. Merci beaucoup, chère Daniel. La question est une question très fondamentale. Je ne pense pas que dans le temps qu'il nous est imparti, nous saurons vider cette question-là. Mais je fais confiance à chacun de nous de manière à ce qu'on essaie d'évoquer les raisons les plus essentielles pour encore arriver à brosser une image qui ira vraiment avec ce que nous sommes en train de faire. C'est ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Le Congo, mon pays, notre pays, je crois qu'il naît comme la majorité des pays africains après, je crois, la conférence de Berlin, comme on l'a dit, en 1985. Je crois qu'il s'est à l'issue de ce partage-là qu'on a vu le Congo naître. Mais il faut savoir aussi que le Congo, selon la volonté du roi Leopolde, devait être un État assez particulier parce qu'il avait une certaine idée sur ce que devaient être ces pays. En fait, cette partie des terres qu'il voulait pour lui seul. Vous vous rappelerez, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé dans toutes les autres colonies. Les autres colonies ont été directement données aux États, mais la réplique démocratique du Congo devait être une propriété du roi. D'abord, je crois que, à partir de ce moment-là, il y a une certaine façon de voir les choses qu'il faut appliquer dans ce pays. mon pays est un pays à vocation internationale. Je crois que ceux qui ont conçu ce pays, ceux qui ont pensé ce pays, ceux qui l'ont voulu tel que nous l'avons aujourd'hui, avaient une certaine vision et je crois que c'était la vocation internationale. Et cette vocation internationale a fait que, à un certain moment, de choses, on voulait que ce pays soit comme, je vais dire, un tremplin, un passage par lequel le commerce international devait passer. on a dit qu'il était un homme eslente, donc c'était une terre 100 mètres pour faciliter à ce que tout le monde puisse jouir des avantages du positionnement du statut de ce pays-là. Alors, c'était un peu ça la vision du colonisateur qui voyait ce Congo, comme je le disais ici, avec une vocation internationale. Mais je rejoins un peu le pasteur qui était en train de dire, nos pères de l'indépendance qui avaient demandé l'indépendance, quels étaient vraiment leurs soucis premiers, la motivation, c'était quoi ? Je crois les rencontrer quand ils disent que peut-être que c'était les inégalités sur le plan social et autres, la justice et autres. Mais après, ils n'avaient pas vu loin et jusqu'aujourd'hui, je crois que nous souffrons encore de ça. Le Congolais, le politique Congolais qui ont récupéré le pouvoir après l'homme blanc n'ont pas su se mettre sur le diapason international. Notre pays ne sait pas vivre par lui-même, il vit des appétits, des élans et des sentiments de grande puissance par rapport à son positionnement et par rapport à tout ce qu'il y a au-dedans de celui-ci. Donc, je crois que c'est un peu ça la difficulté que nous avons eue. Jusque-là, le politicien congolais, je vais dire nègre entre parenthèses, devant le blanc, ils avaient seulement envié le positionnement qui était celui du blanc, ce que le blanc était en train de faire, sans vraiment se rendre compte de vraie réalité qui était en train de vivre ce pays-là, de la vision que ce qu'ils concevaient, les concepteurs avaient sur cette terre-là. Et donc, de plus en plus, aujourd'hui, on se rend compte que très souvent, nous sommes presque empêchés de pouvoir concevoir de part nous-mêmes, mais plutôt, on veut que nous soyons en train de subir ce qu'est la volonté sur la scène internationale. Aujourd'hui encore, nous nous sommes surpris de voir une décision du Conseil de sécurité qui veut qu'on rentre encore dans le régime de l'embargo sur les armes. C'est le régime duquel nous étions déjà sortis depuis une année, je crois. Et donc, on est encore surpris parce qu'on se rend compte que très souvent, nous, nous pensons Congo en tant que Congolais, mais ceux qui avaient voulu que cette chose soit, l'avaient voulu pour que ça aide ou ça serve à autre chose que nos volontés à nous. Et donc, il est aujourd'hui pénible de voir que des gens comme Patrice et Meryl ou Mumba, par exemple, apparemment, ils avaient déjà la dimension de la vocation internationale du Congo, mais plusieurs qui sont venus en politique ont peut-être envié la position de l'homme blanc, ont peut-être envié ce qui faisait l'homme blanc. Et c'est un peu ça le malheur de notre pays. Mais je crois que plus les années sont en train de passer, de plus en plus les générations qui viennent sont en train de se rendre compte qu'il y a lieu de pouvoir s'intérioriser et faire des études approfondies et comprendre quel est désormais le pas qu'il faut prendre pour essayer de, je vais dire, de conduire le pays, mais surtout de le gérer comme nous, nous le voulons, comme nous, nous l'entendons. Et ça, c'est la difficulté que nous aurons toujours. Mais les héros, en fait, ceux qui sont dirigeants, ceux qui conduisent les choses, c'est à eux d'imprimer toujours cette façon-là de faire les choses pour essayer de sortir les autres de ce bourbier-là. Sinon, nous n'en sortirons jamais. Nous serons toujours en train de subir le, je vais dire, le complot ou les conséquences de ce que pensent les autres sur notre pays par rapport à son positionnement et par rapport à tout ce qu'il y a comme richesse dans notre pays. C'est mon premier point de vue comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Il y a juste le petit train au Kendi pour cet état délié aussi très important. monsieur Josy, quel bilan sur le plan d'abord politique et socio-économique peut-on dresser 64 ans après l'accession de la RDCR à l'indépendance de manière ramassée avant peut-être d'aborder l'homme et la gestion ? Je pensais que ça allait être comme ça. Merci beaucoup. Vous savez, il faudrait d'abord s'encourager nos Congolais d'avoir pu obtenir l'indépendance. Ok. Ça, ça ne peut pas être une malédiction, ça ne peut être qu'une bénédiction au-delà de nos péripéties, au-delà de nos difficultés depuis bientôt 64 ans. Il faudrait d'abord se féliciter et surtout que nous ne l'avons pas obtenu de manière « brutale ». Où il y a eu des guerres, il y a eu un peu comme en Angola, voyons un peu ce que je vais dire. C'était déjà une bonne chose. Donc, logiquement, ça devrait être un bon départ pour la RDC. Parce que lorsque vous pouvez avoir quelque chose de manière avec beaucoup de paix, c'est-à-dire vous partez sur de bonnes bases parce qu'il n'y a pas de destruction, les tissus économiques, les tissus au niveau des infrastructures et tout ce qui tourne autour, au fait, vous en avez déjà. Et à partir de ça, vous allez continuer pour améliorer les choses. Ça, déjà, c'était une bonne chose. Mais avec le Congolais, il est difficile que nous puissions nous entendre. Et c'est là où il y a eu des problèmes après les indépendances, après l'indépendance disons de notre pays. Les Congolais n'ont pas su capitaliser cette indépendance. Les Congolais se sont mis dans la discorde. Les Congolais se sont mis dans la mésentente. Les Congolais se sont mis dans des intérêts certes non seulement privés mais aussi je ne sais pas régional ou provincial et ainsi de suite. et cela a amené l'homme politique de manière générale à pouvoir ne pas s'entendre à pouvoir regarder plus son intérêt l'intérêt de sa communauté et c'est ce qui a créé que petit à petit n'est-ce pas les tissus économiques et tout ce qui tourne autour a pu dégringoler. Vous comprenez ? Et l'homme blanc qui nous avait entre guillemets remis cette indépendance a profité de nos mésententes. Il s'est installé il est entré au milieu de nous pour davantage n'est-ce pas nous disperser pour davantage mettre en nous n'est-ce pas cette façon de ne pas s'entendre et profitant n'est-ce pas de toutes nos richesses connaissant nos richesses eh bien il a pris ces pays comme un gâteau où on vient puiser on va avec on s'enrichit ailleurs et la RDC continue année après année n'est-ce pas à ne pas aller de l'avant. Maintenant il faudrait se remettre en cause et il faudrait nécessairement essayer de voir les choses clairement pour n'est-ce pas ressortir la tête de l'eau pour ne pas s'énoyer. Voilà. Merci beaucoup alors cher Jeannot Manianga vous avez suivi les deux intervenants membres de l'Union Sacrée quelle est votre façon de voir les choses parlons d'abord après 64 ans est-ce que l'homme corollé était-il réellement préparé ? Merci beaucoup pour la question lorsque nous analysons ce qui s'est passé avant l'indépendance nous reconnaissons que l'homme congolais n'a jamais été préparé parce qu'il fallait évaluer le nombre d'intellectuels qu'on avait avant l'indépendance pendant l'indépendance et après l'indépendance c'était quelque chose qui a été prémédité par l'homme blanc j'ai j'ai à lire un ouvrage qui a été intitulé sur la politique coloniale des grandes puissances dans les paragraphes je suis tombé sur une page qui parlait sur la politique coloniale de la Belgique à la République démocratique du Congo sur le paragraphe stipulait que la formation de l'homme congolais c'était un mécanisme mis en place par la politique coloniale pour que l'homme congolais ne soit pas bien édiqué pour qu'il commence à dominer sur nous ça c'est ses points le deuxième point je suis en train de relever ce qui s'est passé en 1885 pendant la conférence pendant la conférence de Berlin qu'est-ce que nous avons constaté nous arrivons à la table ronde en 1885 à Berlin nous négocions les colons avaient les rachindas et l'homme africain et l'homme congolais en général qui n'arrivait pas à ce niveau là de pouvoir déceler n'est-ce pas les agendas cachés de de l'homme blanc qu'est-ce que nous avons constaté par la précipitation par la mauvaise diagnostique de nos précurseurs nous sommes allés trop vite en besogne en déclarant l'indépendance économique mais l'homme blanc qui avait décelé l'immense sous-potentialité de notre pays il nous a caché l'indépendance économique pendant la conférence de Berlin qu'est-ce que nous avons constaté c'est après la conférence de Berlin à 1885 il y a eu un accord qui a été signé ce que nous appelons des pactes à sous-terrandes entre les pays qui ont participé pendant la colonisation quels sont ces accords quels sont ces pays nous avons vu que la Belgique qui a été sous-traitée par l'Allemagne et l'Angleterre ensuite de suite ces derniers se sont mis d'accord pour dire bon en dépit de la demande des Africains en dépit de la demande de Lumumba et tous ses compagnons qu'est-ce que nous devons faire signons un pacte il y a un pacte qui a été signé pacte à sous-terranda les pactes signifiaient quoi ils disaient que tous les pays qui ont participé pendant la colonisation les quatre puissances la Belgique la France l'Allemagne l'Angleterre ont signé un pacte sur les droits de préférence sur les marchés et les matières premières des Congolais c'est comme ça qu'ils nous ont caché l'indépendance l'indépendance économique mais néanmoins comme mes prédécesseurs ont dit nous acteurs politiques d'aujourd'hui nous avons une part de responsabilité quelle a été maintenant notre part de responsabilité les générales et en sens glissent un mot pour dire après l'indépendance serait égale avant l'indépendance nous avons eu les pins sur la planche sans pour autant déceler n'est-ce pas les syllogistes mais qui a été utilisé par les générales et en sens qu'est-ce que nous constatons en précipitation des leaders africains que nous avons connu aujourd'hui nous sommes allés en Bando à Bando en 1950 en 1958 il déclarait l'indépendance lorsque nous arrivons à 1960 pour l'indépendance effectivement l'homme blanc l'occident les capitalistes se retrouvent devant un dilemme d'un peuple qui était à moitié conscient pour pouvoir se libérer de ce qui nous ont infligé comme comportement maintenant quelle a été la part de l'homme congolais en particulier et l'homme africain en général l'homme blanc de par son intelligence constate qu'au niveau de l'Afrique en général et au niveau du Congo en particulier pour régner il fallait créer des types de classes politiques parmi les classes politiques qu'ils ont créées en Afrique nous avons constaté qu'après l'indépendance il y avait la meilleure classe qui était la classe des nationalistes et des patriotismes prônés par le lumumbisme et le cabélisme les tous les compagnons de Lumumba vous comprenez l'homme blanc s'est dit non ici c'est un obstacle majeur alors à résumer à résumer pour disperser pour partager l'homme 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 africain l'homme congolais ils disent il faut créer une autre classe c'est la classe n'est-ce pas des capitalistes le capitalisme nous inflige un nouveau leadership avec la complicité de l'homme congolais dans le cadre de pouvoir travailler pour ces droits qu'ils ont qu'ils ont remplis avant la colonisation pendant cette précipitation pour que ces derniers puissent continuer à pérenniser l'action du capitalisme c'est ainsi que nos responsabilités entre nous acteurs politiques nous congolais comme l'a dit mes prédécesseurs l'homme politique qui nous sommes nous sommes à la base de beaucoup ou de choses comme l'État nous fait défaut je pense que nous allons y revenir merci beaucoup alors Serge Taboko votre lecture avant de revenir sur est-ce que la RDC a des vrais acteurs de manière claire votre lecture 64 ans après est-ce qu'il y a les avis qui ont été parmi l'éducation explicite mais néanmoins moi je vais je tente d'aborder les vrais aspects c'est-à-dire les premiers aspects comme ils ont dit ici c'est-à-dire responsabiliser l'homme blanc celui il est responsable l'homme africain n'était pas préparé tout ça cette hypothèse là sincèrement on l'a beaucoup entendu depuis la deuxième république jusqu'aujourd'hui mais néanmoins je prends ça avec beaucoup de pensées pourquoi parce que si vous rentrez dans les milliers dans des provinces qui n'ont pas peut-être eu la chance nous avons eu la chance de vivre dans les milliers vous allez voir il y a même des pépés quatre ans les papas qui travaillent dans la déministration le samedi vous allez même rappeler ça les commissaires des zones ces gens-là n'ont pas fait de grandes universités mais je vous dis que quand ces gens-là réfléchissent par rapport même aux intellectuels d'aujourd'hui vous serez si pris même lorsqu'ils écrivent vous serez d'accord avec moi que même ceux qui ont fini les universités ici c'est un problème alors est-ce que ceux qui ont dominé le monde avaient nécessairement fait de grandes universités pour dominer le monde parce que pour être intelligent pour moi je ne pense pas que ce n'est pas le synonyme d'aller à l'université parce que l'impression que nous avons c'est comme si ces gens-là pensaient qu'ils avaient fait de grandes écoles c'est pourquoi ils sont venus nous diriger non ils avaient je peux dire un génie un peu c'est-à-dire parce qu'il y a des atouts mis naturellement dans l'homme des grands esprits par exemple de Lumumba de Mao Tse Tse je ne pense pas qu'ils ont fait de grandes écoles tous ceux qui ont taillé l'histoire de l'humanité ceux qui ont imprimé leur nom dans l'humanité ils n'ont pas fait de grandes écoles ce sont des grands esprits mais ce qui arrive au Congolais pour moi c'est l'homme Congolais parce qu'il faut faire la nuance avec d'autres colonisateurs d'autres espaces par exemple les Anglais les Allemands et ils avaient quand même beaucoup de colonnes mais la Belgique avait initié les colonnes c'est-à-dire la RDC alors pour nous donner l'indépendance on doit dire vrai malgré qu'il lui a dit qu'il n'y avait pas de guerre mais il y avait des contradictions souvenez-vous le 4 janvier 1954 le Belge n'était pas préparé de nous laisser mais ils ont fait ça dans la précipitation parce qu'il y a eu le sang qui a coulé mais peut-être il peut y avoir raison peut-être la guerre n'était pas dans la proportion comme il a dit le cas de l'Angola mais ce n'était pas dans l'harmonie ce n'était pas dans l'harmonie mais le nez du problème c'est quoi c'est que dans l'esprit de l'homme belge il voulait nous donner l'indépendance mais imposer ce qu'on a appelé le néocolonialisme c'est-à-dire je laisse l'homme blanc sous la peau de l'homme noir c'est-à-dire nous allons quitter le Congo mais nous allons continuer à piller le Congo à construire le Congo comme notre territoire conquis un territoire conquis c'était ça le problème et nos aînés qui ont milité pour avoir l'indépendance ils avaient l'idée au début inanime d'avoir une indépendance pour développer leur propre pays avec leur propre génie maintenant c'est après l'indépendance Brackman c'est votre conseil qui dit qu'il y a eu un budget qui a été lué par le parlement belge pour corrompre un budget de 7 millions puisqu'on a obtenu l'indépendance les 30 juillet les 2 juillets on a lué un montant de 7 millions pour corrompre les leaders congolais et c'est pourquoi le monde m'a dit qu'on a bradé l'indépendance les amis ont été corrompis ceux qui ont été corrompis leur place c'était quoi l'essentiel papa tu gagnes et l'oumumba avec les autres les suisses c'était quoi on traite avec la Belgique à l'égal ça dit un état indépendant nous allons traiter comme d'autres états mais les autres ont dit non non cette stratégie là ça risque d'avoir des problèmes parce qu'en réalité l'homme blanc surtout les belges voyaient ses intérêts ici il ne voulait pas nous laisser comme ça il fallait préparer les blancs un peu noirs qui vont travailler pour nous l'essentiel la classe dirigeante là vont profiter juste des miettes là c'est un peu ça les conflits c'est un peu ça les problèmes mais dans cette catégorie là qui ont accepté d'être colonisés malgré qu'ils sont au pouvoir pardon ils ont récupéré ils ont l'indépendance de continuer à être sous les bottes des blancs ils ont été majorités par rapport à l'idéologie de l'oumumba et ils ont sacrifié l'un compagnie même la personne qui a démis l'oumumba ils n'avaient pas qualité c'est à dire si malgré les autres n'aiment pas qu'on dit c'est la vérité à l'époque là c'était la loi fondamentale qui régissait notre état le président de la République n'avait pas qualité de démettre le premier ministre donc on a sué les compatriotes parce qu'il faut faire plaisir à l'oumumba et ce système continue c'est à dire le système de prédation nous avons obtenu l'indépendance on a reçu le plan économique le même niveau que le Canada les autres la Corée dit non ils avancent mais nous nous marchons à Réquila mais c'est aujourd'hui lorsqu'on détourne des 300 millions des 500 millions des 800 millions c'est toujours l'oumumba parce que l'esprit c'est quoi on construit le pays comme permettez-moi de donner cet exemple nous avons vécu dans des milliers quand vous êtes dans un campement vous allez faire la pêche on n'entretient pas vraiment cet espace comme votre maison on fait peut-être une case là vous savez que c'est pour un tas vous allez partir et c'est qu'ils arrivent vos affaires dans notre pays c'est comme ça la mentalité c'est pourquoi quand on nomme quelqu'un il y a la fête même dans l'armée on fête partout on fête parce qu'on sait que c'est notre tour de faire quoi de voler nous sommes responsables de la destruction de notre pays c'est cet aspect là parce qu'en dehors de ça il y a d'autres pays africains qui ont obtenu l'indépendance l'ERP aussi ont été pillés par les anglais par les grandes puissances par exemple l'Afrique du Cid a obtenu son indépendance à l'internité c'est un non-enseigne bon aujourd'hui l'Afrique du Cid avance mais nous 64 ans après on construit et c'est pour construire par exemple l'avenir Kassah ici c'est toujours la communauté internationale qui bloque c'est toujours le blanc parce qu'on n'a pas été préparés aujourd'hui nous avons des professeurs qui enseignent aux Etats-Unis qui enseignent partout nous avons des grands médecins c'est-à-dire c'est un problème c'est-à-dire un système mis en place de prédation c'est-à-dire merci beaucoup alors et lorsque vous voulez vous détruisez l'économie et tous les secteurs de la vie c'est de gros c'est ça la réalité très bien alors quoi vous avez suivi donc pasteur Serge vous avez également suivi monsieur Jean-Mamana tu l'as aussi suivi mon frère vous avez vu la réunion c'est-à-dire non on parle de l'indépendance du pays surtout le premier sujet c'est un concert c'est pour le pays c'est très bien alors ma question merci c'est beaucoup plus sûr est-ce qu'aujourd'hui il y a eu quand même la suite où nous voyons la succession des pouvoirs ou des régimes il y a eu quand même des présidents qui ont marqué l'histoire dans la gestion et ainsi de suite alors je voudrais avoir un peu votre lecture sur la place ce qu'occupe la RDC aujourd'hui en Afrique qui rend de la démocratie sur tous les plans politiques que ce soit dans tous les secteurs possible bon une question assez pertinente je crois que chaque pays a ses réalités les réalités qu'ils sont en train de vivre moi je ne me trompe pas trop parce que vous savez on ne sait pas étudier les futurs si on ne jette pas un coup d'oeil dans son passé donc moi je suis de formation internationaliste donc je comprends un peu ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays par rapport à la lecture du passé que nous sommes en train de faire c'est vrai que le pasteur fistige la manière de gérer les politiciens de mon pays et moi je veux plutôt chercher à savoir le virus est entré à quel moment pour que le politicien congolais de quelques coins qu'il soit quand il arrive au pouvoir les réflexes sont comme le même voyez-vous les gens sont plus portés vers comme il a dit c'est un butin que chacun doit juste tirer sa part pourtant ça devait être regardé plutôt comme un patrimoine que nous devrions tous enrichir chaque jour donc maintenant d'où nous vient maintenant ces virus-là je crois que ce sont des générations qui sont passées les gens ont eu une certaine manière de gérer et je rencontre quelque chose de très intéressant dans ce que le pasteur dit c'est qu'il y a des visionnaires des gens qui pensent état d'une manière irresponsable mais d'autres sont plutôt fatalistes c'est qu'ils se disent bon vous voyez c'est une parole que l'on connaît et très souvent quand il dit que même dans l'armée quand on nomme quelqu'un les gens fêtent c'est-à-dire que c'est un réflexe qui est déjà dans notre anthropologie en nous on se dit quand je suis dans les affaires c'est notre tour c'est aussi mon tour je dois manger mais comment tu vas manger c'est-à-dire qu'il faut voler c'est-à-dire qu'il faut détourner c'est-à-dire qu'il faut créer des mécanismes pour que l'on ne dise pas demain à regarder celui-là à Zagina va faire mais on ne sent rien on n'a rien vu chez lui je crois qu'il est maudit voyez-vous donc plutôt servir le pays devait plutôt être un apostolat devait plutôt être un moment d'auteur où les gens qui sortiraient de là seraient des exemples de modèles pour les générations qui nous regardent moi je crois que ça serait cela aujourd'hui quelqu'un peut avoir travaillé pendant une année deux ans dans un poste vous voyez qu'il part en politique normalement tu peux partir et demain revenir nous avons des exemples Daniel Moukoukousama par exemple je prends ça comme ça quand il revient les gens ont comme une certaine confiance un certain crédit à lui accorder mais il y a quelqu'un qui quand on dit qu'il veut revenir tout le monde dit non il est dé c'est un voleur c'est un retourneur voyez-vous donc pourtant je crois que dans des pays modernes il y a des institutions comme l'ENA où on organise les gens à devenir des gérants du pays on essaye de leur infliger une certaine façon de faire une certaine la moralité pour savoir gérer dans le pays mais dans nos pays ici en République démocratique du Congo on se rend compte qu'on peut dormir à gauche et se réveiller à droite comme un grand leader comme un grand gérant et ces réflexes là demeurent qu'est-ce qu'il faut faire je crois qu'il faut des grands leaders à l'instar de Mouzé quand nous avons vu nous avons vu Mouzé venir même si on a dit qu'il était en déphasage avec les histoires de droits de l'homme autre et nous avons vu le court temps dans lequel il a géré où il y avait quand même une certaine application de la rigueur pour ne pas parler du fouet vous avez vu que même le Congolais le plus bouillant sont revenus quand même à l'ordre sans vraiment chercher à ce qu'il y ait un deuxième Mouzé qui revienne mais si on peut exhumer je veux dire l'esprit Mouzé le pratique Mouzé pour essayer d'infliger une certaine rigueur dans ce que nous sommes en train de faire chaque jour ça ramènerait un temps soit peu le Congolais à avoir une certaine manière de voir les choses parce que sinon les gens ont comme l'impression que c'est un butin et très vite il faut se les partager et manger et c'est comme ça qu'on aura des détournements des détournements tous les jours c'est vrai que dans le combat politique de foi ce sont des acquisitions gratuites il faut le prouver mais après on se rend compte qu'on fait du sur place et ça c'est avec peut-être pour passer la place qui peut la RDC aujourd'hui que ce soit en Afrique ou après 64 ans après j'avais commencé cette lecture là pour dire que nous sommes vraiment en difficulté nous sommes en difficulté pour dire qu'apparemment nous n'avons pas les mains libres dans ma première intervention j'avais effleuré les cas de la décision du conseil de sécurité ce sont des décisions comme ça qui mettent le pays en difficulté même si en motivant ce qu'ils sont en train de faire ils disent qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de branches armées dans le pays et que les armes circulent tellement dans le pays et c'est dans ce sens là qu'ils veulent mettre l'embargo même si nous nous savons que ça met en difficulté Kinshasa qui est le pouvoir par rapport aux assauts extérieurs qui nous viennent des pays étrangers dont le Rwanda et donc c'est un peu cette situation là je ne sais vraiment pas donner quelle est la position que nous avons aujourd'hui c'est une position difficile la place elle est difficile nous sommes en difficulté comme j'ai dit mais nous ne sommes pas désespérés il n'y a pas de perte si seulement on peut se lever et croire que nous pouvons faire mieux nous pourrons le faire alors monsieur José Kaneki qu'il faut-il faire pour lever les défis de l'homme congolais et sa gestion monsieur Daniel permettez-moi un peu de répondre sur ce qu'a dit le pasteur vous savez nous dramatisons certaines choses qui sont assez normales tout individu il est pasteur d'ailleurs tout individu tout humain aspire à de grandes choses à évoluer à progresser dans la vie et généralement pour un humain lorsqu'il atteint une certaine étape il est permis qu'il puisse festoyer il est pasteur lorsque je ne sais pas il est béni ou je ne sais pas lorsqu'il a de nouveaux pasteurs ce pasteur là fête pour un jour mais cela n'empêche pas à ce pasteur qu'il bénit de continuer à œuvrer dans les champs de l'éternel parce que ici on a tendance de penser que lorsque l'on est nommé on ne peut pas festoyer un jour pas du tout pourquoi je fais oh mais non je festoye aujourd'hui et demain pour un mandat de 5 ans je travaille pour l'intérêt général pourquoi lier toujours cela comme si c'était dramatique comme si ce n'était ce n'était pas bon non 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 même Obama même Trump même Macron lorsqu'il est élu président de la République il n'y a quand même un dîner qui est offert donc de ce côté-là il ne faut pas dramatiser le problème ici c'est de travailler maintenant au-delà de ça qu'est-ce qu'il faut faire il faudrait reconnaître pour trouver des solutions il faudrait reconnaître que nous avons des problèmes nous avons des difficultés et la cause c'est d'abord le passé parce que c'est toute la société congolaise qui est malade ce n'est pas que la politique ce n'est pas que le politicien non pas du tout c'est à tous les niveaux la responsabilité partagée dans quel sens parce que les politiques viennent de cette société de notre société qu'est-ce qu'on leur a inculqué qu'est-ce que la société a inculqué aux médecins aux politiques aux avocats aux architectes et ainsi de suite vous allez comprendre que nous avons commencé à dégringoler juste après les indépendances comme nous avons tous reconnu ici la société a commencé à être détruite au fur et à mesure la conception du congolais a été détruite dans le sens où lorsque l'on vous nomme vous pensez à vos poches vous pensez à votre carcan vous pensez et si vous sortez imaginez que vous sortiez d'un poste d'une fonction sans quelque chose et bien c'est toute la famille c'est toute la société qui vont vous les réprocher parce que vous avez estimé que vous devriez par exemple vivre avec votre salaire mais avec quel salaire donc vous comprenez que il faudrait d'abord reconnaître réfère entre réfère entre guillemets cette société c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore de problèmes il y a encore de problèmes de détournement il y a encore corruption mais exactement il y a encore un problème de corruption maintenant il faudrait des remèdes et les remèdes ici c'est quoi c'est une justice équitable lorsqu'il y a des sanctions lorsque la justice fait bien son travail vous allez comprendre que la société va être recadrée et pas qu'elle est politique parce que le détournement c'est vrai c'est au niveau des politiques je suis d'accord mais lorsque vous allez dans tous ces hôpitaux ces responsables d'hôpitaux ne sont pas des politiques lorsque vous allez chez les avocats ce ne sont pas des politiques alors ils sont aussi corrompus lorsque vous allez chez les magistrats ce ne sont pas des politiques pourtant ils ne font pas leur travail convenablement lorsque vous allez dans la police ils ne sont pas encore honnêtes vous comprenez en fait que c'est vrai que la politique c'est le politicien ou la politique qui donne l'impulsion je suis tout à fait d'accord mais lorsque vous regardez vous observez très bien ce qui se passe autour de nous vous allez comprendre qu'en fait c'est la société congolaise qui est malade pas qu'il y ait la justice en tout cas il y a des questions cher Jano Magyanga jusqu'ici comment relever les défis comment apporter en plus comment vous envisagez revoir l'homme dans sa manière de gérer les pays 64 ans après relever les défis il y a eu quand même monsieur Pitraladi des présidents qui ont marqué l'histoire dans la gestion et ainsi de suite effectivement de plus en plus parce qu'elle a insisté nous sommes en train de réculer effectivement il y a eu des présidents qui ont marqué leur histoire ici au Congo en même temps vous avez posé la question comment relever le défi je voulais avant toute chose revenir à mon prélude j'ai dit l'homme blanc a réussi n'est-ce pas à séparer l'homme congolais par la médiocrité de l'homme congolais les politiques que nous sommes il y a des tissus qui se sont créés la classe des néocolonialismes n'est-ce pas et des patriotismes cette classe a été représentée par les élèves du moulombisme les moulombismes nous avons vu le moumba lui-même nous avons vu les casagoub qui a produit l'architecture de l'administration et le kabilisme ça n'est sorti de cette classe politique nous avons vu l'architecture de l'administration du moumbisme de part kabila père de part kabila fils la deuxième classe c'est la classe des capitalistes la classe des capitalistes nous ont présenté et aussi à leur tour l'ère architecture de l'administration que nous avons aujourd'hui vous avez vu pendant les 32 ans du mouboutisme nous savons ce que Mouboutou a laissé n'est-ce pas dans les têtes des gens dans l'administration congolaise et surtout les plans aujourd'hui nous avons chaque classe politique a produit ce que nous appelons les enfants politiques que nous sommes nous nous sommes dans cette lignée de l'humumbisme en prenant les capitalistes en prenant les nationalismes les patriotismes qui sont ici des maonismes tandis que la nouvelle classe que nous avons aujourd'hui qui est prônée sur les capitalistes libertaires démocrates ils sont en train de produire l'ère mort de l'administration qu'est-ce que nous constatons lorsque nous nous faisons le parallélisme entre les deux les deux régimes c'est là qu'il y a la complicité c'est là que nous disons qu'il y a une longue politique nous congolais nous sommes faibles par rapport à ça je prends les régimes que nous avons aujourd'hui qui sont issus du capitalisme la plupart qui sont en train de nous diriger aujourd'hui ils viennent du mobotisme qu'est-ce que nous constatons dans votre prévide oui l'architecture que nous avons aujourd'hui c'est le capitalisme c'est le mobotisme qui sont aujourd'hui avec la complicité de cette communauté internationale que nous acquiesons aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons par l'ère mode de gestion rappelez-vous lorsque nous nous sommes dans les temps je prends l'avènement de 2019 avec l'arrivée du mobotisme qu'est-ce que nous constatons en prenant seulement votre introduction de votre émission qu'est-ce que nous constatons sur ce terrain l'architecture déposée sur les régimes que nous avons aujourd'hui c'est les détournements il suffit que la presse écrite quelque chose la presse nationale écrit quelque chose l'introduction c'est les détournements nous avons les détournements dans toutes les institutions de la république ça c'est un élément lorsque nous prenons l'administration l'administration en général a des ratés à tous les niveaux les présidents de la république qui entrent en 2019 le premier erreur à faire c'est de nommer les conseils comment les conseils d'administration de la GK1000 sans pour autant respecter les principes de l'administration le premier madame qui entre l'erreur majeure à faire c'est de faire omission à d'autres ministères le gouvernement provincial qui entre aujourd'hui je prends Daniel les erreurs à faire c'est de nommer un militaire moins gradé qui va diriger les militaires plus gradés qu'est-ce que nous avons aujourd'hui c'est-à-dire chaque régime chaque classe politique a inculqué a produit un événement sur les têtes des Congolais et c'est dans tous les plans au niveau politique au niveau économique et au niveau la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et au niveau diplomatique aujourd'hui nous avons les ratés à tous les niveaux je prends les secteurs diplomatiques parce que je parlais d'autres secteurs qu'est-ce que nous avons constaté il y a un régime qui a laissé un comptabilité belgo-congolais à la table des négociations mais il y a un régime qui vient avec la complicité de la communauté internationale que nous acquiesçons aujourd'hui ils ont soldé ces comptes vous avez les constaté belgo-congolais avec ce qui s'est passé du retour des reliques de l'Oumumba et nous avons aujourd'hui avec la complicité de notre régime que nous avons aujourd'hui avec le retour de l'endettement vous comprenez aujourd'hui nous sommes à combien avec la dette extérieure les régimes précédents avaient laissé combien aujourd'hui nous en avons à combien c'est pour dire la complicité de l'homme congolais de l'homme de quoi l'homme congolais et l'occident que nous avons aujourd'hui 64 ans après l'indépendance l'homme congolais n'a rien compris n'est-ce pas s'il est devenu de notre de notre de notre de notre de notre Congo c'est ainsi que lui-même les préciseurs l'homme blanc c'est que pour diviser l'homme congolais il faut créer les courants des pensées au sein de cette classe politique la classe des nationalistes qui est presque minoritaire marginalisée la classe des capitalistes qui travaille n'est-ce pas en connivence avec cette communauté qui sont en train de régner faciliter les choses que nous vivons aujourd'hui malheureusement il y a une troisième classe qui a été créée la classe des hybrides qui ne sont ni capitalistes ni ni socialistes mais cette classe je l'ai décélée pendant les 32 ans de Mobutu Gissura nous renseigne que si Mobutu a fait 32 ans en complicité avec la communauté internationale c'est à cause de la classe des hybrides parce que les hybrides jouaient au jeu des capitalistes n'est-ce pas parmi les hybrides je constatais je ne sais pas je ne suis pas en train de léser quelqu'un nous avons constaté un rôle majeur que l'Idepe a joué pendant la complicité du capitalisme pendant 32 ans du pouvoir de Mobutu voilà l'architecture que nous avons aujourd'hui qu'est-ce que nous légons à notre postérité nous légons rien vous verrez que ces derniers pour ces dédouaniers ils sont tentés de nous présenter aujourd'hui les pays n'avancent pas nous devons réviser la constitution les pays n'avancent pas voilà l'opposition est en train de nous mettre les bâtons dans les roues les pays n'avancent pas c'est parce que nous avons les francs congolais en circulation les pays n'avancent pas parce que mon prédécesseur mon frère l'a dit ici nous avons constaté qu'il y a des pays qui sont développés aujourd'hui vous connaissez les pays africains les plus développés en dehors de l'Afrique du Cid les Ghanas c'est les pays les plus démocratiques dans l'Afrique noire qui est quiconque comment cette conscience du Ghanas la conscience de l'Afrique du Cid la conscience des autres pays n'est-ce pas pour élever nos défis et au moins ils sont conscients mais nous ne le sommes pas voilà c'est pour dire en conclusion il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à faire nous ne pouvons pas prendre l'homme ou l'Occident comme bouc émissaire et nous la classe congolaise que nous avons aujourd'hui nous sommes pour beaucoup merci beaucoup alors pasteur Serge dans trois minutes votre lecture par rapport à tout ce qui vient d'être dit avant de prendre la deuxième thématique consacrée à l'insécurité à l'Est merci beaucoup d'abord aujourd'hui je suis flatté de différentes interventions très pertinentes des amis malheureusement pour mon ami Kani qui a voulu un peu il fait toujours le fort de soutenir les mal il faut faire la différence chers compatriotes de répondre à votre question il dit même lorsqu'Obama est élite il y a la jouissance non 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 il faut faire la nuance entre lorsqu'on parle de la jouissance le cas que vous évoquez ici c'est après une compétition il y a la jouissance lorsqu'on on est gagnant on est victorier dans une compétition c'est une jouissance spontanée par les gagnants et les supporters vous comprenez même lorsqu'il a RDC par exemple nous avons gagné ce qu'on appelait la déchane quelque chose comme ça on n'a pas appelé vous venez on va fêter non c'est spontané et lorsque quelqu'un participait dans une compétition et qu'il a gagné c'est à dire il a des émotions de le peuple m'a fait confiance c'est spontané comme je venais de dire c'est pendant des fonctions nominatives ça veut dire on vous appelle ça veut dire on vous donne une responsabilité c'est pas spontané mais pourquoi vous allez appeler la famille appeler les gens pour tout fêter qu'on a gagné qu'est-ce que tu as gagné même pour le cas de notre pays quand Moubou est parti je crois c'est la guerre de 80 jours lorsqu'ils ont gagné là-bas mais la population il y avait des liens c'est parti si Moubou tu n'as pas demandé c'est naturel de vous participer dans une élection présidentielle même élection législative et que je ne parle pas des élections de Kadima dans un bon processus et que vous gagnez cher vous allez tomber par exemple et Daniel va voter et vraiment c'est comme ça et les gens peuvent peut-être venir soit vous donner soit l'alcool ou quoi faire mais néanmoins vous encourager ce sont des efforts ça c'est spontané il ne faut pas encourager ça je ne pense pas qu'à votre temps partout dans le monde les gens lorsqu'ils sont nommés on ne fête pas c'est une irresponsabilité mais dans une compétition lorsqu'on gagne une compétition c'est spontané les gens peuvent venir les autres peuvent pleurer les autres peuvent organiser une cérémonie pour vous recevoir merci pour tous imaginez c'est que par exemple le monsieur a fait il y a même je crois le monsieur du Qatar qui a organisé tout ça ça c'est neuf mais si il n'a pas dit que non mais j'ai gagné tout ça alors amenez ta couronne non c'est spontané donc il ne faut pas encourager ça je suis d'accord mais il ne faut pas encourager ce qui se passe au Congo c'est n'importe quoi vous comprenez c'est n'importe quoi même si le régime on peut dire certes on peut décréer c'est dans les années 90 mais avant 90 jusqu'à pardon de 65 jusqu'à 80 personne ne vous dirait que le Congo était au top ou que les Israies étaient au top nous étions aussi tous les membres l'armée dans tous les domaines donc on était vraiment c'est dans les années 90 débit 90 que les choses ce qui est vrai les années 90 c'est la conséquence de ce qui a été fait en amour vous comprenez en amour donc ce qu'on a vu là dans les années 90 il y avait la crise c'était partout dans tous les secteurs et pourquoi la conséquence c'est la mauvaise gestion lorsqu'on n'a pas une bonne économie c'est le seul au pays au monde j'avais vu je crois je ne sais pas si c'est ma mémoire ou je n'ai pas bien suivi j'ai vu même je croyais que bon certains nous sommes dans un plateau je ne sais pas pour toi de dire ça un ancien général de Mobutu en train de dire est-ce que vous avez suivi dans un pays sérieux un général vous dit mais tout ça est arrivé comment c'est parce qu'il y avait la légilité et nous étions si pris ici par des petits cargos soutenus par l'armée rwandais venus chasser l'armée de Mobutu aujourd'hui Mobutu certes il y avait la situation laitia économique qui n'avançait plus mais on ne tuyait pas regardez les images horribles que nous regardons on prend les bâtons on met sous les jambes des mamans on tue chaque jour mais tout ça c'est parce qu'on avait pris l'économie et ça a construit jusqu'aujourd'hui donc lorsque vous avez une forte économie c'est ce qui va faire d'abord le développement et vous pouvez injecter ça dans différents secteurs et il va décrier même ceux qui vont là-bas dans les hôpitaux mais lorsque vous avez pris le pouvoir vous avez quelle vision nous on a une vision ça c'est la carmérale bâtir un Congo fort digne et prospère ça c'est une vision et nous avons un programme de gouvernance par exemple on a quatre péréquipes notamment l'intégrité territoriale et la pacification totale un investisseur c'est rien ne viendra pas investir dans un pays où il y a l'insécurité où on tue désormais l'état des droits et la légitimité des institutions lorsqu'il décrit on vole tout ça mais pas ça vous n'avez pas une vision j'ai ramassé un exemple il a cité le cas de l'IDPCC nous sommes encore trop petits on l'a nommé il n'a pas traîné je vous en prie mais on nous a appris que les politiciens de Mobutu ont retourné les biens mobiliers l'immobilier ils ont volé et selon les informations de notre procession il y avait une réunion au bout de toi et donc les gens avaient peur mais vous vous êtes là on n'a même pas peur on vole comme on veut c'est-à-dire c'est un problème de manque de leadership on n'a pas une vision et nous parlons de la cohésion nationale les institutions ne sont pas légitimes même les indiens imaginez comment les indo-pakisanis qui disent à longueur des journées c'est pas en cachette et qu'est-ce que vous voulez lorsque le secteur par exemple le système sanitaire n'est pas organisé chacun crée sa boutique qu'on appelle les hôpitaux si vous allez dans nos différents centres-là dans les quartiers même si tu n'as pas de malarie on dit c'est moi vous a la malarie partout vous allez là-bas et parce que les gens ont besoin d'argent qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire lorsque l'État n'investit pas dans les secteurs qu'est-ce qu'on va faire vous allez vous amenez ta femme aujourd'hui à l'hôpital et l'hôpital ne ressent pas peut-être des dons ainsi de suite qu'est-ce que vous voulez que les MEDC font si vous n'avez pas l'argent on vous laisse mourir donc la corruption il faut avoir une vision une vision de changer des choses comme il a donné aussi l'exemple de Mouze malgré moi je crois que c'est M. Mouké qui a donné l'exemple malgré moi je ne soutiens jamais Mouze certes c'est peut-être le cas qu'il a dit dans la pratique mais néanmoins la manière dont il a pris le pouvoir nous amener à des Rwandais dire que ce sont des Zahirois et après en réalité ce n'est pas des Zahirois donc ça je ne suis pas d'accord avec lui ils pouvaient bien sûr prendre ces gens-là mais nous dire que derrière moi j'ai des Zahirois et des Ougandais on allait peut-être avoir un autre regard et ils n'allaient pas peut-être nommer ces gens-là dans l'armée dans nos différentes institutions donc le problème c'est le manque de liberté vous êtes venu ici pillé pour terminer en réalité je comprends ce que Mouboutou disait à ces gens-là à l'époque ils étaient des aigris ils en voulaient des régimes de Mouboutou et de Kabila ils n'avaient pas de mon côté comme on a ils n'avaient pas de tout ça c'est que nous sommes montés de vivre merci beaucoup pasteur qu'est-ce que vous avez à Méroul désengagement de la Monisco opportun ou pas cher Tram Kendi vous êtes expert en marketing politique il faut le préciser votre lecture par rapport à cette prolongation de l'embarco avant d'aborder bien sûr à la question parfois liée au départ de la Monisco merci beaucoup cher Daniel c'est vrai qu'avant que je ne touche la question de la Monisco ou de l'embarco si je peux un peu revenir rebondir rebondir un peu je voulais juste dire à mon ami Jeannot 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 vous faites une très bonne lecture que je découvre quand vous parlez de capitalistes et de patriotes nationalistes mais vous êtes en train de lier les deux Kabila alors que les deux Kabila pour moi ne sont pas dans la même classe en tout cas il y en a un qui est patriote nationaliste il y en a un qui est Kabila je ne pense pas que le contentier belgo congolais résidait sur le fait seulement de reliques de l'Humumba et autres c'est une matière très abondante sur laquelle j'ai eu à travailler il y avait beaucoup de choses je crois que jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore appuré on n'a pas encore appuré cette histoire des comptations belgo-congolais parce qu'il y a beaucoup de matière et qu'il faudra aller jusqu'à les finir et je crois que les efforts sont faits aujourd'hui pour revenir à ce que nous étions en train de dire je crois que j'ai pu épingler la raison de l'embargo ce que nous n'en sommes pas nous ne comprenons pas aujourd'hui comment est-ce que cette décision qui avait été levée peut encore revenir mais je vous ai dit ici que j'ai lu les motivations comme dans un communiqué de Nations Unies pour dire que la guerre a repris de plus belle et donc ils ne peuvent qu'avoir un réflexe de sécurité et de protection pour demander à ce que les transactions des armes n'aient plus lieu dans notre espace c'est pourquoi ils ramènent l'embargo or moi je sais comme tout le monde le sait aussi les achats d'armes se font dans certaines maisons le gouvernement peut aller acheter dans une maison ou une autre je crois que chaque fois qu'on fait des grands achats des grands approvisionnements les livraisons ne se font pas au même moment alors maintenant quand vous signez un embargo à dater d'un jour qu'en est-il alors des autres cargaisons qui peuvent être en route qu'en est-il alors des autres cargaisons qui peuvent encore être dans la commande mais qui n'ont pas encore été livrées moi je crois que tout ça ça participe dans le complot en tout cas dans l'entrée de jeu moi je vais commencer à parler d'un complot qui a eu au départ dans la conception de ce qu'il y avait voulu de cette république qui voulait que cette république soit regardée comme un nom un bien sans maître où tout le monde pouvait avoir sa main dessus et donc je crois que c'est dans cette optique là que ces gens là sont encore en train de regarder la république démocratique du Congo aujourd'hui et donc le combat que nous nous devons avoir aujourd'hui c'est celui de chercher à nous émanciper contre ces pouvoirs là de l'Occident l'Occident ou du colonialisme qui veut à tout prix garder le pays dans une espèce de néocolonialisme où on a seulement changé la peau d'homme mais c'est seulement la politique de l'homme blanc qui doit continuer dans mon pays pour ça et même aujourd'hui encore avec la Monusco on en vient regardez quelle est la mission des Nations Unies qui a pris assez de temps comme ça dans un pays vous verrez que la Monusco est en train de battre ces records là c'est toujours dans la même optique de ce que je suis en train de dire c'est à dire qu'il faudra continuer à gérer ces gens d'une manière ou d'une autre à les gérer et donc c'est un combat qu'il faut vraiment pour lequel il faut vraiment continuer à se battre et je crois que de plus en plus maintenant comme ils sont dans plusieurs coins du pays on a vu que ils ont été débarqués mais maintenant on dit encore qu'il y a une prolongation je crois que il faudra le conduire jusqu'à ce que les derniers contingents de la Monusco puissent partir parce que si nous avons eu une loi de programmation militaire si nous avons eu de nouveaux recrutements si après avoir lévé l'embargo nous avons eu la capacité d'acquérir de nouvelles armes je crois que de plus en plus la république a la capacité de se prendre en charge et que cette Monusco là de plus en plus n'a pas sa place encore que elle a été comme ça décriée dans plusieurs exactions aussi elle a été vue et décriée dans plusieurs exactions je crois que la Monusco n'a plus sa place dans mon pays et je crois que jusque là c'est le mot que je peux avoir là la Monusco n'a plus sa place la raison d'être alors cher José Kaneki votre lecture la RDC s'attendait aux sanctions à l'endroit de Rwanda malheureusement et les victimes aujourd'hui d'une prolongation que M. Vitra parce que c'est un complot qui il y a l'extérieur qui veut voir toujours la RDC sous l'emprise ça veut M. Daniel aujourd'hui j'ai voulu faire un débat de sans Kabila tu sais qu'est dit parce que s'il vous plaît s'il vous plaît là on parle de l'indépendance on parle de l'homme congolais on parle de la société congolaise mais mes amis en face pensent qu'ils ont le monopole de s'attaquer dans ce régime ils veulent m'amener dans ce débat là j'aimerais tiens parce que je vais rester là merci merci et ils me comprennent très bien alors j'aimerais tout simplement dire au pasteur ceci pasteur de son état il a été ordonné je pense un jour sûrement et ces jours là sûrement qu'il a des photos sûrement qu'il a des vidéos où il avait réuni sa famille les membres de l'église et ainsi de suite est-ce que c'était un poste nominatif ou bien de compétition soyons honnêtes soyons honnêtes j'ai fait 24 ans aux études aujourd'hui on me nomme déjà quelque part pourquoi m'interdire d'être joyeux avec ma famille appelant le pasteur viens me bénir viens ceci et puis demain on commence à travailler pour l'intérêt général mais c'est plus grave de parler de l'intention je ne me comprends pas l'intention que l'on a à chaque fois on est nommé c'est ça le problème vous savez quoi lorsque moi josez Kani qui je suis nommé ministre de l'intérieur j'attends un objectif de la vie dans le sens où j'ai évolué et j'ai le droit de réunir quelques personnes dire merci aux parents adieu et ainsi de suite et voilà et on passe et cela ne va pas m'empêcher de continuer à travailler pour l'extrait du pays bon je n'étais qu'une précision parce que généralement on dramatise certaines choses d'ailleurs on offre un banquet un dîner et ainsi de suite c'est pour moi qui écris tous ces mots là en fait je passe merci il parle des nationalistes il dit bien maître Kabilada le tshisekédiste à gauche mon frère tu n'as pas besoin de faire ce débat aujourd'hui parce que il y a 20 ans que vous avez passé dans le pouvoir et le peuple congolais n'ont pas été d'accord avec votre manière de gérer alors évitez-nous capitalistes nationalistes les chinois sont des communistes les américains des capitalistes et j'en passe c'est le meilleur point n'est besoin de l'idéologie l'essentiel ici c'est que le peuple se retrouve dans ce que vous faites comme politique et ainsi de suite capitalistes communistes les chinois se retrouvent oui ou non oui les américains se retrouvent oui ou non oui et c'est ça l'essentiel au-delà de tous vos charabias là gauche droite et ainsi de suite on n'en a pas besoin on n'a pas besoin on n'a pas besoin maintenant par rapport au désengagement de la Monusco en fait c'est un processus ça n'a pas commencé aujourd'hui ça a commencé avec la venue de la Monusco Monique à l'époque Monusco aujourd'hui et ainsi de suite vis-à-vis de l'évolution n'est-ce pas de la sécurité de notre pays les Congolais en grosso modo n'ont pas été d'accord de la façon dont la mission de l'ONU s'est comportée en RDC le maintien de la sécurité de la paix et ainsi de suite tout ce mot français tout ce vocabulaire et ainsi de suite ça n'a pas très bien marché parce que 22 ans ou 24 ans après nous sommes encore dans l'insécurité et les Congolais ont manifesté pour démontrer qu'ils n'étaient pas d'accord le gouvernement l'autorité saisissa la balle au bon a eu à programmer bien sûr avec la Monusco pour pouvoir commencer n'est-ce pas un désengagement ici l'essentiel c'est que la Monusco doit partir et elle doit partir ça c'est clair mais au-delà de tout c'est le remplacement de cette Monusco les défis à rélever c'est-à-dire que l'autorité l'armée nos services doivent être capables de sécuriser les zones ou bien les lieux les endroits où n'est-ce pas cette Monusco se désengage parce qu'ici l'objectif ultime c'est de quoi par rapport à toutes les initiatives j'ai dit bien toutes les initiatives possibles pour ramener la paix au niveau de notre pays c'est ça l'objectif final l'objectif final ici c'est qu'il n'y ait plus de morts c'est que nous récupérions tous nos territoires c'est que nous sécurisons nos frontières et moi je suis sûr que le travail s'est fait petit à petit je ne dis pas que nous sommes arrivés déjà nous sommes encore en difficulté certes mais nous évoluons nous sommes encore en difficulté certes mais avec cette volonté politique d'une manière générale avec cette armée avec la restructuration avec le moyen mon frère le pasteur a posé la question qu'est-ce que nous avons amélioré si je dois entrer dans ça je n'aurai pas trop le temps de pouvoir répondre à votre question je vais rester vraiment dans votre question c'est-à-dire quoi le désengagement c'est normal maintenant c'est le travail qui doit être fait après la monusco pour qu'il n'y ait pas de pleurs et de grincements des dents c'est-à-dire que le service et les services de sécurité doivent l'autorité bien sûr aussi politique doit mettre tout ce qui est nécessaire pour que la paix regagne notre paix et c'est ça l'essentiel merci beaucoup pour votre précision monsieur Jean c'est ça la rationalité les droits de la monusco oh là là merci beaucoup pour la question je vais y revenir laisse-moi quand même faire quelques quelques tolétages vous savez que vous nous invitez comme acteurs politiques n'est-ce pas comme analystes politiques or l'action politique n'est-ce pas est exercée sur base d'une odologie politique qui est l'âme et l'esprit de la lutte politique lorsque nous nous échappons nous nous échappons à ça nous sommes foutus je comprends aujourd'hui qui est les pouvoirs que nous avons aujourd'hui est en train de nous diriger dans les méli mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas à implémenter la lutte politique la vision politique le projet des sociétés qu'ils doivent présenter sur la population parce que lorsqu'on est leader n'est-ce pas on est leader sur base d'une odologie politique c'est là que la science politique a fait la différence entre l'homme d'état et l'homme politique malheureusement je constate que mon ami Kaneki il se retrouve dans la casquette d'un homme politique mais comportons-nous dans la casquette d'un homme d'état moi je suis en train d'analyser n'est-ce pas deux choses qui vont devoir pour répondre à cette question tous ceux qui sont faits tous ceux qui sont faits au dé tous ceux qui sont faits au dé au président de chez Zagad aujourd'hui analysez seulement c'est la lignée des moboutistes et d'ailleurs il y a l'honorable Zachary Bababa ceux qui aillent le dire sur les médias pour dire que vous vous pensez que nous moboutistes à côté des kabbalistes nous étions là pour vous aider aujourd'hui ils sont retournés à leur identité c'est Zachary Bababa ce qui les dit donc c'est-à-dire toute tendance confondue des kabbalistes d'hier mais ils se sont beaucoup plus identifiés dans les moboutistes lorsque les moboutistes les vrais kabbalistes c'est nous nous qui sont venus qui nous qui sont venus pendant cette période voilà nous sommes là donc tu sais que tu se retrouves avec avec le moboutiste c'est pour dire quoi pour répondre à votre question il y a il y a mon frère qui dit la question de la contestation belgo-congolais le problème avec le pouvoir aujourd'hui c'est banaliser toute chose ils ont banalisé l'action politique ils ont banalisé l'action diplomatique ils ont même banalisé les besoins réels de cette population parce qu'ils prennent tout à la légère les pères de Tshiseke dit le sphinx rappelle à son fils cet ouvrage qui dit le contentiel belgo-congolais n'a jamais été soldé mais le président tu sais le président le président actuel a soldé le contentiel belgo-congolais à vil prix vous êtes d'accord avec moi c'est ce que nous appelons c'est ce que nous appelons en politique si tu n'es pas dans la théorie du complot il n'y a pas autre définition que nous pouvons donner à ce régime-là donc les régimes jouent à ce que nous appelons la théorie du complot dans la politique dans la diplomatie dans l'économie et la population congoloïde qui ont donné les 73% aux présidents de la république ne se retrouvent pas parce que ces derniers représentent à d'autres répondants et je donne l'exemple à mon ami Kaniki les présidents étaient élits à l'issue des élections de 2023 les présidents devraient dire merci au peuple congolais qui lui ont donné 73% mais les présidents viennent de maximiser presque plus de 50 voyages pour remercier la communauté internationale voilà les analyses que nous nous décelons dans l'action politique d'un acteur politique qui est inféodé au système voilà aujourd'hui nous avons maintenant la question de désengagement de la Monisco vous savez que les départs de la Monisco ne commencent pas aujourd'hui avec les régimes en place rappelez-vous en 2006 le président Kabila a fait tous les démarches sur cette époque confirme tout cet idéal nous avons marché ici sur le boulevard pour les départs de la Monisco en 2006 quel a été le comportement de l'opposition à l'époque qui ont changé au gouvernement l'opposition s'est retrouvée en année majeure de la Monisco rappelez-vous n'est-ce pas en 2013 2014 c'est le président Kabila qui demande à la Monisco d'aller là où se trouverait la guerre parce que la guerre ne se trouverait pas à Kinshasa c'est lui qui a fait les efforts qui a fourni beaucoup d'efforts pour que la Monisco quitte la capitale et aller là où la guerre la guerre s'est trouvée c'est comme ça que la Monisco s'est retrouvée dans l'Est quel a été le comportement de l'opposition à l'époque qui est aujourd'hui au gouvernement alors cette théorie du complot n'est-ce pas auquel qu'ils ont participé voilà aujourd'hui la même structure qu'ils ont soutenue hier qui est devenue l'épine dorsale à ce gouvernement or l'opportunité pour le départ de la Monisco c'était pendant ce temps-là que les régimes en place n'est-ce pas dans l'unanimité de l'ensemble des Congolais que nous étions toutes tendances confondues j'en avais l'amour et la volonté de pouvoir faire partir cette structure sinon on les ferait pendant ce temps-là en 2006 et en 2014 aujourd'hui la mauvaise diagnostic des questions politiques et diplomatiques de notre de notre de régime ici nous sommes très plongés encore dans la diplomatie dite agissante qui n'est pas réellement agissante voilà les retombées aujourd'hui qui nous montrent que cette diplomatie n'a jamais été agissante à tous les niveaux n'est-ce pas nous étions néanmoins dans le régime des notifications mais aujourd'hui on vient de nous ramener dans le régime d'embargo le régime d'embargo c'est le régime qu'on avait infligé au gouvernement congolais en 1998 en 99 nous étions dans le régime d'embargo donc c'est-à-dire les régimes actuels viennent de nous ramener à 98 à 99 on avait déjà évolué avec la question sous Kabila c'était que les régimes pardon nous étions dans le régime des notifications c'est-à-dire vous les savez au préalable avant d'acheter il fallait il fallait quand même redéfinir l'origine la provenance de l'arme et les pays qui vont former nous étions dans ces régimes la faiblesse de la diplomatie agit parce qu'ils sont trompés cette population là et vous les savez que nous tous on nous a dit que la diplomatie était pire mais je sens le problème avec le communicateur de l'union sacrée ils ne suivent pas l'action du président de la république les pressions les pressions les républiques lui-même on lui pose la question pour dire l'évolution de la coopération entre nos neuf pays voisins et lui-même il dit j'ai raté je n'ai pas à nouer de très bonnes relations avec les neuf pays voisins mais c'est 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 inconcevable de voir que les communicateurs de l'union sacrée lui-même les premiers diplomates dit il a raté avec les neuf voisins mais les communicateurs vont vous dire que nous sommes dans la diplomatie je m'étais en train de me poser des questions tu es libre de mentir je m'étais en train de me poser des questions les présidents de la république qui est le premier diplomate et ses poulet ses communicateurs mais je suis en train de me dire il y a l'autre qui regarde à gauche et les autres qui regardent à droite c'est la situation dans laquelle nous avons aujourd'hui la diplomatie ne tourne pas au niveau de l'Afrique parce que nous avons trois volets que nous analysons l'action diplomatique un départ notre position géographique nous avons neuf voisins il faudrait que les présidents redéfinissent la politique extérieure avec les neuf voisins c'est ce que nous appelons la zone à haut risque nous avons la zone B c'est-à-dire redéfinir n'est-ce pas la politique étrangère extérieure avec les pays africains nous appelons zone des rayonnements et nous avons la zone C zone C que le Congo devrait redéfinir sa politique avec le monde nous voyons au niveau mondial avec les nations les pays s'en viennent de rater au niveau des pays africains ils viennent de rater au niveau des pays neuf pays voisins lui-même l'a dénoncé qu'il a raté mais il est compétent à quoi ? pasteur Serge votre analyse par rapport au rétrait départ qu'ont observé à Monisco bon merci beaucoup je me souviens de parler des choses sérieuses ce qui est important malheureusement mon ami me pousse encore de retourner je crois la leçon que j'avais administrée il va peut-être en passer par l'autre chose mais il existe c'est pas une leçon je vous en prie dans un pays où rien ne marche entre guillemets parce que sur le plan sur le plan légal le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre comme dans d'autres cieux mais on doit dire la réalité sur le terrain c'est que nous sommes nous sommes en guerre on peut pas concevoir comprendre qu'on nomme quelqu'un dans un poste nominatif et fêter et voilà la confusion il dit lorsque je fais un cursus un parcours scolaire à la fête et c'est je ne peux pas fêter comment tu peux comparer le cursus scolaire et un poste nominatif par exemple dans l'armée ou dans d'abord lorsque vous êtes je vous en prie lorsque vous êtes élite par exemple nommée par exemple le ministre de l'Intérieur mais la population attendez-vous la sécurité la population n'attend pas la fête on va fêter soit on va vous ovationner c'est lorsqu'il y aura des résultats concrets par exemple de Mamadou Ndala et les autres à tel général c'est qu'il est en train de faire par exemple celui qui est aujourd'hui voilà il a quand même su maîtriser c'est comme ça la meilleure façon d'être à produire soit je ne sais pas d'abord le sens de fêter c'est au Congo maintenant tu vas ramasser quand on t'a nommé tu as été le pasteur qu'est-ce qu'il y a à faire il n'avait pas fêté laissez cette histoire mais il y a des manifestations spontanées lorsque par exemple on participe dans une compétition lorsqu'on gagne c'est normal un élève qui finit qui suit son normal il peut se réjouir mais on vous appelle papa on peut se réjouir aussi sa insécurité on a dit qu'on s'affecte et c'est exactement merci bon par rapport à ce qui est important c'est-à-dire les problèmes de la MONISCO bon je sais que nous partons presque pardon presque le même combat avec les amis de mais néanmoins pour cette question je ne partage pas sa démarche c'est-à-dire quoi il faut d'abord malgré on n'a pas assez de temps les Congolais qui nous savent comprendre pourquoi la MONISCO aujourd'hui a été transformée à la MONISCO est venue au Congo les conseils de sécurité ce n'est pas les nations qui se réveillent matées on vous envoie la MONISCO où vous sortez la MONISCO à l'époque mais c'était sous la peine d'un régime qui était à l'époque le régime du musée mais pourquoi mais parce qu'il y avait beaucoup de groupes armés beaucoup de pays étrangers qui étaient dans notre pays ici et les pays n'étaient pas en paix et ils ont signé ce qu'on appelle les accords de Loussaka et ces accords-là pour mettre ça en pratique et ça posait des problèmes c'est pourquoi on a fait une demande au conseil de sécurité des Nations Unies et c'est pourquoi il y avait la résolution je crois si ma mère ne trahit pas la résolution 12 et 79 ou du 30 juin et du 30 novembre 1929 c'est ce qu'on a et la mission était venue la MONISCO était venue comme mission d'élaborer les plans en vie d'observation de cesser le feu de Loussaka c'est-à-dire les accords qu'on a signés à Loussaka pour qu'on puisse les respecter que les pays étrangers puissent retirer leurs armées sur les sols congolais parce que dans la faisabilité quand ils ont signé il n'y avait pas l'applicabilité et ils sont venus là-bas et la deuxième mission c'était de maintenir aussi la paix restons maintenant dans ce qui est le métier de la paix moi je ne sais pas un état normal comment différents chefs de l'état que ce soit Joseph Kabila ou soit Félix peuvent passer dans les différents médias diriqués vous êtes là il faut aller là où il y a la guerre vous ne ramenez pas la paix est-ce que c'est dans la mission je ne sais pas depuis qu'on a créé l'organisation des Nations Unies moi je n'ai d'abord j'ai fait une étude là-dessus je n'ai jamais vu un je ne sais pas une résolution on a envoyé l'organisation d'aller faire la guerre quelque part et ils viennent toujours maintenir la paix c'est l'organisation de la paix mais pour parler du métier de la paix il faut qu'il y ait d'abord la paix mais qui est censé de ramener la paix et que la Mouniscope vienne maintenir cette paix mais c'est l'armée nationale pour les cas de notre pays nous avons l'article 74 lorsqu'on prête ce serment on dit sécuriser les territoires ça c'est le chef de l'état sécuriser les territoires sécuriser la population respecter la constitution il y a l'article 182 c'est la police nationale qui est chargée de sécuriser la population c'est bien l'armée nationale c'est l'article 187 qui a comme mission de sécuriser l'intégrité territoriale et la population on n'a pas dit la Mouniscope ils viennent maintenir pour les cas de la paix même la résolution de 2020 on a donné encore la Mouniscope la responsabilité de protection des civils mais le problème c'est quoi ces gens là sont venus je ne suis pas là pour soutenir toutes les bêtises qui font ces organisations mais ils vont travailler ils ne vont pas travailler avec les robots ils vont travailler avec le gouvernement mais dans la faisabilité parce que dans un passé récent on nous a parlé même je ne sais pas si à l'époque de Swing ou l'autre représentant du secrétaire général on disait no 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 mais avant que ces gens là comprennent que non no job mais ce sont des politiciens congolais comme on n'a pas de flotte on n'a pas de voire de communication a rien n'intéresse on prenait les matières et on mettait dans des convois de Monisco pour aller vendre de l'autre côté et ils aussi ils ont compris que oh ah c'est un business c'est un d'écob c'est pourquoi ce n'est pas la Monusco qui va vous demander non, c'est monsieur ici, le gène d'état-major ou soit le gèneur ici, il est dans le trafic des munitions mais pourquoi même le régime de la Margot sont des notifications mais pas s'il y a ce qu'on appelle la polifération des armes de notre pays, on s'est rendu compte que le gouvernement achète des armes mais on retrouve ça entre les mains des rebelles sous le régime le règne de Mouzito vous avez suivi Mouzito, il a dit ça officiellement la nourriture l'équipe m'a condamné aux militaires on a retrouvé ça dans des boutiques entre les mains des particuliers il n'y a pas une complicité là-dedans là c'est la Monusco qui fait ça sous la barbe de Félix il a parlé devant le micro de votre confrère Chrysalou Sakouine si 21 000 Kosinga il a 10 000 ça c'est la Monusco qui ramène où vous avez un état-major général vous comprenez donc nous avons notre propre part de responsabilité c'est quoi votre position notre position c'est-à-dire que ces gens-là sont venus nous aider mais ils se sont rendus compte que Bissou Moko Tuzo Sala va ventir vous comprenez mettez l'ordre dans l'armée vous ne mettez pas mettez l'ordre dans la police vous ne mettez pas mettez l'ordre dans la police puisque tout ça vous avez des petits calicules et pour terminer là où peut-être il y a la divergence entre moi et nous à l'époque oui même avant les élections de 2011 Kabil a demandé le départ de la Monusco mais comme on soupçonnait qu'on devrait on allait organiser des élections bâclées alors on n'a pas voulu que la Monusco soit pas séquée la Monusco s'est gênée c'était l'argument de l'opposition oui c'était ça l'argument c'était l'argument de l'opposition pendant les manifestations qui travaillaient du côté de la Monusco je vous en prie c'est mon montant de parler les régimes nous invitaient même des étrangers aujourd'hui se connait tout le monde pour tuer sur la population et vous avez jamais des images je crois c'était King Gawa où l'armée tuer sur la population la population tournait vers la Monusco la Monusco a été humillée c'est à cette époque on a dit non 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 la Monusco doit réussir et dès que t'arrives l'esprit de Kabil lui rentre encore il amène à l'esprit de Kabil il comprend qu'il va créer il va organiser un similaire d'élection avec la Monusco il risque de bombarder soit d'envoyer des résultats il faut que la Monusco part mais la Monusco partait la mission principale et c'est que vous avez ramené la paix donc pour terminer si nous avons parvenu à ramener la paix la Monusco n'a pas besoin de rester ici merci beaucoup maintenant ici pour terminer avec beaucoup de respect si toute la dimension est humanitaire la situation humanitaire on parle de plus de sept millions de déplacés interne avant tout le monde ça l'a qu'a fait et vous savez que ces gens-là certes même les ADEF et les autres là on sait que dans la Monusco aussi il y a eu des compatriotes qui sont tombés mais néanmoins ces gens-là s'ils voient les gens de la Monusco ils ont quand même des réserves de tirer sur la Monusco mais aujourd'hui la Monusco va partir mais la sécurité de cette population lui qui parle avec beaucoup de résidents ils vont partir ils vont partir maintenant sur le plan la situation humanitaire la sécurité de la population on commence à bombarder même dans les centres des réfugiés alors chère Pitra Moukendi vous êtes expert en marketing politique cadre du parti politique chère Ibu Lando membre de l'Union Sacre Arrête merci alors votre conclusion par rapport aux premières thématiques et l'adhésion merci beaucoup cher Daniel je crois que nous avons passé des moments intéressants j'ai seulement senti que les amis en face étaient très passionnés alors qu'il fallait rester très rationnel dans les dossiers sur lesquels nous avons parlé je les comprends j'ai les accords de cela ils sont à la recherche du pouvoir donc ils sont en train de vouloir convaincre mais le matière sur lequel nous avons tablé aujourd'hui était assez importante parce que le Congo depuis 64 ans c'est un dossier je crois que c'est un débat sur lequel il faut revenir plusieurs fois et prendre différents aspects l'embargo je l'ai dit la Monusco elle doit partir elle doit partir si nous avons fait assez de temps comme ça avec la Monusco je crois que elle a prouvé ses faiblesses je crois qu'il en est fini il doit partir mais je je donne encore une opportunité à mon ami Jeannot de me dire quelle est la différence entre les deux Kabila parce que je ne pense pas qu'ils soient de la même tendance non non je vais vous répondre c'est la question qui est juste vous savez je veux vraiment faire un effort de rester rationnel et toujours faisant pour le bon sens rester sur terre pour ne pas aller dans des diatribes parce que lorsque le pasteur parlait en disant par parole de moi que je parlais avec les scientifiques je ne sais pas à quel niveau alors que c'est un processus les Congolais ont réclamé que la Monusco parte et c'est clair que le résultat n'a pas été bon si ils ont été envoyés ici dans notre pays c'était pour accomplir une mission et maintenant 22 ans 23 ans après on a scruté la mission le niveau d'atteinte n'est-ce pas de leur objectif ça a été en dessin voilà pourquoi on le gouvernement et bien sûr la Monusco se sont entendus programmant les choses pour que la Monusco parle je ne sais pas à quel niveau je parle avec légèreté c'est par contre lui lorsqu'il pense que c'est en criant qu'il a raison et bien je lui laisse la latuité de la liberté de crier vous également c'est que nous pouvons rétenir dans quelques phrases il faut comprendre que 64 ans après nous avons constaté que le pays est pris en otage par ceux qui sont en train de jouer ou j'ai des capitalistes démocrates c'est ainsi que vous allez voir qu'aujourd'hui la voix de l'opposition est beaucoup plus étouffée parce que l'Occident a y a décelé que l'opposition qui découle aujourd'hui c'est l'éthissie des lombombistes nationalistes on sait des suites voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui deuxième problème avec l'embargo sur les départs de la Monusco c'est la faiblesse de notre diplomatie qui jouerait n'est-ce pas sur l'embargo en même temps parce que nous avons très mal géré la question diplomatique avec les stagiaires que nous avons à constater au niveau du ministère d'affaires étrangères au niveau de la présidence parce que la question de la diplomatie relève de la politique extérieure de chaque état lorsque nous n'arrivons pas à transcender à dépliquer notre politique étrangeure au niveau des institutions internationales c'est-à-dire au niveau interne que nous avons des faiblesses pour chuter lorsque mon ami et mon compatriote me demandent de faire la différence entre Kabila père et Kabila fils je voulais juste lui répondre ceci Kabila fils est dans la lignée elle est dans la lignée idéologique de son père n'est-ce pas mais sauf les approches utilisées entre Kabila père qui était sire la diplomatie la diplomatie des guerres vous avez vu vous avez vu Kabila père avait dit devant la guerre il avait dit la guerre elle doit retourner d'où elle est venue tandis que Kabila fils lorsqu'il est arrivé il a ouvert il a utilisé d'autres approches il a utilisé ce que nous avons aujourd'hui la diplomatie de développement c'est-à-dire entre les pays décident devrait se mettre autour d'une table et réfléchir sur le devenir des questions des pays en voie de développement c'est ça les deux approches qui dédifférencent la LUD mais la lutte est restée la même je serai parlant je serai parlant je remercie les co-débatteurs pour la qualité du débat aujourd'hui par rapport aux différents thèmes qu'on a exploité aujourd'hui jeudi pour moi par rapport au problème d'un dossier de l'entrée de la MONESCO c'est notre propre responsabilité les étrangers ne viendront pas mourir à notre place c'est un manque de leadership soit d'un dé pour booster les choses moi je ne peux pas condamner mon bout ni la fédère parce que ces gens-là nous ont pas présenté un programme de gouvernance ils nous ont pas dit que si vous nous votez soit les aérois voilà ce que nous allons faire mais je condamne les amis qui sont au pouvoir aujourd'hui parce que c'est plus des trentaine d'années ils nous ont miroités ils nous ont dit que mon bout a mal géré depuis 60 les gens mal gérés la fédère a mal géré dès que nous avons le pouvoir nous allons transformer combien de différentes promesses qui ont fait même aux policiers les regardaient en face comme ça les vidéos existaient nous demain quand on sera là aux affaires vous aurez de véhicules chacun sa maison on s'est pas pour vous tout ça toutes les promesses quand je pars c'est dans des véhicules je vois comment les congolais marchent en pied ça c'est Félix j'ai des larmes aussi aujourd'hui je sais pas s'il a toujours des larmes aussi donc ils nous ont menti ils nous ont dit des choses et nous avons ce devoir-là de leur rappeler que le pays ici ce n'est pas un héritage il y a beaucoup de Congolais qui ont souffert depuis 60 jusqu'aujourd'hui parce qu'ils aspirent d'avoir des fiches qui n'ont pas de vie on ne doit pas rester tout le monde chercher comment jouer ici sur les dévélotéries pour fouiller son pays pour être tué en Angola par ci par là nous avons un héritage un beau pays qui l'intermède nous a laissé malheureusement on a de mauvaises gestions de coopérants les gens qui pensent que c'est une boutique privée ils peuvent faire ce qu'ils veulent et nous allons continuer cette lutte pour que nos enfants parce que nous nous sommes déjà sacrifiés je le répète toujours aujourd'hui je te donne même un salaire de 5 000 dollars vis la pauvreté de ta famille de ta belle famille des amis tu vas rien faire merci beaucoup merci Daniel merci M.Pitragé de Moukendi cher José Caneki merci pour avoir répondu à notre invitation mesdames et messieurs c'est la fin de ces magazines et retrouvez Dan Zinc demain à la même heure d'ici là portez-vous bien au revoir merci